Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo, bienvenue pour un nouveau numéro de Minocan avec moi-même, Mambo Rosmi Paradis, toujours fidèle au poste. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à suivre cette émission. Avant de commencer, je remercie tous les téléspectateurs, les nouveaux téléspectateurs, les fidèles pour tous vos encouragements. Merci d'apprécier autant les invités que je vous amène sur le plateau de Minocan. Merci beaucoup pour tous ceux qui m'encouragent, tous ceux qui me donnent des idées, tous ceux qui me félicitent pour les émissions. J'espère qu'elles vous apportent beaucoup, j'espère qu'elles vous aident dans votre réveil spirituel, qu'elles vous aident dans votre cheminement. Pour ceux aussi qui sont encore endormis, j'espère que cette émission vous aide à vous poser des questions. Quand on commence à réfléchir, on sent que ça cogite, on a du mal à être serein, on a du mal à dormir, la journée on est pensif, c'est que Minocan fait son travail. Aïe Bobo, ce soir, je vous amène un autre invité qui va être encore de taille, un invité prestigieux. Pour moi, tous mes invités sont prestigieux, mais celui-ci, je sais qu'il va apporter à beaucoup d'entre vous et je sais que vous allez vous délecter de ses paroles. Alors, je vous dis à tous, Aïe Bobo et on va commencer tout de suite avec Minocan. Aïe Bobo ! Aïe Bobo ! Aïe Bobo ! Aïe Bobo ! Musique 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 Ce soir, nous allons parler de l'Afrique, la porte du retour. C'est vrai que pour la plupart d'entre nous, quand on commence à se poser des questions, on se recherche, on a souvent tendance à rester en surface, juste de comprendre notre histoire familiale, l'histoire de notre clan, l'histoire de notre village, l'histoire de nos parents, nos grands-parents. On n'a pas forcément le réflexe d'aller en profondeur, d'aller à nos racines, d'aller à nos ancêtres. On s'arrête aux ancêtres arrière-arrière-grand-mère. Mais on ne voit pas nos ancêtres il y a 500 ans, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans. Et Minocamp, c'est une émission qui vous aide à aller aussi profond que vous pouvez y aller. Minocamp vous aide à traverser divers invités qui sont de domaines différents, qui ont des connaissances dans différents domaines. Minocamp vous aide à mieux comprendre certaines choses, à mieux les appréhender. Et ce soir, je vais vous parler de l'Afrique. On peut dire Kama, on peut dire encore bien d'autres noms, mais dans un terme général, on dit l'Afrique, la porte du retour. Moi-même, Rosemille qui vous parle, quand j'ai commencé à me chercher, je me suis arrêtée à Haïti en fait. Et plus on avance dans le cheminement spirituel et dans son histoire, dans sa reconnexion à ses ancêtres, on est obligé, on n'a pas le choix d'aller à la porte du retour. Et la porte du retour n'est pas autre que l'Afrique. Ce soir, vous allez comprendre pourquoi cette porte est l'Afrique et pourquoi à un moment donné, on ne peut pas passer à côté. Nous sommes obligés, nous serons obligés, vous serez obligés de passer par cette porte. Je ne suis pas forcément, et je ne pense pas être la mieux placée pour vous en parler. C'est pour ça que dès que je veux parler des ancêtres, des ancêtres lointains, nos ancêtres déportés, les ancêtres de nos ancêtres déportés, je préfère apporter, je préfère traîner et forcer des invités à venir vous parler. Oui, parce que Mambo Rosemi peut vous parler du vaudou haïtien, elle peut vous parler de la spiritualité, mais c'est vrai que quand il s'agit des domaines comme l'Afrique, il est plus sage de prendre des personnes qui sont imbues de ça, des personnes qui peuvent vous aider à remonter votre généalogie, qui peuvent vous aider à vous parler de certaines cultures, d'où elles remontent, comment étaient pratiqués certains rites. Et cela nous permet de mieux comprendre la richesse de notre culture et la richesse de notre spiritualité. Donc ce soir, nous avons un invité spécial, alors je préfère vous annoncer tout de suite que cet invité sera un invité récurrent, parce que tout de suite, je lui ai fait signer le contrat, je l'ai forcé tout de suite, que si vous venez à Minocan, vous êtes forcés de revenir plusieurs fois dans l'année. Bien sûr, il a accepté et je dis un grand aïe bobo pour ça. Je dis merci aux ancêtres de toujours m'ouvrir des portes afin de continuer à faire ce travail-là. Ce travail-là, je ne le fais pas pour moi, je vous le garantis. Ce travail-là, je ne suis pas payée pour. Je préfère vous en informer. Les gens pensent que mon beau Rosemille est payé pour faire Minocan. Je ne suis pas payée. Comme les invités qui viennent à Minocan ne sont pas payés, nous faisons ce travail pour vous. Vous qui êtes endormis, vous qui vous cherchez, vous qui vous posez des questions. Parce qu'à chaque fois que vous regardez Minocan et qu'on vous aide, on vous donne un élément de réponse. Pour nous, c'est une victoire. C'est une victoire pour nous. C'est une victoire pour nos divinités. C'est une victoire pour nos ancêtres. Alors, je fais ce travail parce que c'est ma petite pierre que j'apporte à l'édifice. Une petite pierre, peut-être pour moi, qui est médiocre, qui est misérable, qui ne vaut rien. Mais c'est le moindre que je puisse faire face au combat qu'ont mené nos ancêtres. Aïe Bobo ! On passe tout de suite à la présentation de notre invité. Aïe Bobo ! L'Afrique, la porte du retour. Ce soir, je ne vais pas trop parler. Je vais laisser l'invité vous communiquer sa connaissance et converser avec vous. Bien sûr, comme vous le savez, l'émission n'est pas en direct. Elle est enregistrée et elle sera diffusée sur HLive. D'ailleurs, je remercie HLive de nous accueillir dans les locaux. Je passe tout de suite à la présentation de l'invité. J'ai déjà beaucoup trop parlé. Je pense qu'il a tellement de choses à nous apprendre, à m'apprendre, que je préfère lui laisser la parole. Alors, je dis Aïe Bobo, je dis Alaphia, je dis Oteb, je dis tout. Présente-toi. Bonsoir Aïe Bobo à tous les téléspectateurs et je vous remercie de m'inviter. Il n'est pas aisé de se présenter soi-même. Mais ce que je peux dire, c'est que je suis natif du continent africain, entre autres de l'ouest africain. Donc, le continent africain étant composé de cinq sous-grands régions. En fait, c'est ce qu'on appelle les zones géographiques, qui comprend l'Afrique du Nord, que vous connaissez sous le terme générique de Maghreb. L'Afrique de l'Est, qui est plus appelée Afrique orientale. L'Afrique de l'Ouest, dont je suis natif, qui est appelée Afrique occidentale. L'Afrique équatoriale, qui est l'Afrique centrale. Et l'Afrique du Sud, qui est appelée Afrique australe. Austral, d'accord. Donc, le continent, c'est un continent. Donc, quand on parle de l'Afrique, en fait, on parle d'un grand continent qui fait une superficie de 30 500 km². D'accord. Juste parler un tout petit peu plus fort. D'accord. Et donc, mes racines sont de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, quand on dit ça, c'est pour situer l'Afrique de l'Ouest. Comme je vous ai dit, c'est du Cap Vert actuel jusqu'à l'actuel Nigeria. D'accord. Donc, c'est la zone la plus peuplée d'Afrique. L'Afrique, parce que se trouve le Nigeria, qui est la première puissance du continent. Et la première, quand on dit puissance, c'est en termes de population. De population. Et en termes économiques. Économiques également. C'est-à-dire que ça va de soi, puisque la population du Nigeria, rien que du Nigeria, tourne autour de plus de 200 millions d'habitants. 200 millions d'habitants. Donc, l'Afrique de l'Ouest, en termes de population, fait à peu près 350 millions, l'équivalent de ce qu'on appelle les enfants de l'Afrique. Elle est pas à se mettre dans le monde, les Afro-descendants. Eh bien, ça fait 350 millions d'habitants. Ma particularité, c'est que je suis descendant de ce qu'on appelle l'aristocratie africaine. Cette aristocratie se subdivise en... En fait, c'est comment les sociétés africaines ont organisé les classes. Donc, pour schématiser, moi, je suis issu de ce qu'on appelle l'aristocratie royale. Donc, je descends de pas m'éligner du couplet maternel. Je suis descendant des rois Yoruba, Nago, de Sabe. Donc, c'est un royaume qui est le royaume Tchabe, qui, dans les origines, qui dit Yoruba, qui dit Nago, dit la même chose. Donc, du coup, vous venez... En fait, vous êtes Yoruba, en fait, si j'ai bien compris. Je suis Yoruba, mais je suis un... J'ai pas fini. Je disais que je suis Yoruba de par ma mère. De par votre mère, OK. Et je suis aussi fond, de par mon père. D'accord, OK. Donc, le nom que je porte, ou le patronyme que je porte, c'est le nom fort d'un roi qui s'est donné ce nom, qui dit Gézomasime. C'est-à-dire que c'est le symbole d'un oiseau cardinal qui est rouge comme le feu. Mais quand on le voit au feu, on pense qu'il y a le feu à la brousse. En fait, il part du postulat, qu'il est pacifique. Donc, ça veut dire qu'il est venu pour faire des réformes. Votre nom exprime votre contrat social par rapport à votre peuple. Donc, je suis héritier de ce double mignage qui permet d'avoir un héritage qui fait que je suis en représentation. C'est-à-dire que votre nom, vous honorez votre nom et votre nom vous porte. Donc, c'est ça le symbole de ce qu'on appelle les panéjérés. D'accord. Ce n'est pas l'injérés. En fait, c'est le culte, c'est comment un peuple, une société a structuré, s'est structuré et a ritualisé son histoire à travers les liens. C'est-à-dire que nous sommes les enfants d'un lieu, nous appartenons à un monde. Donc, on dit, par exemple, c'est le pays qui éduque l'enfant. Donc, si le pays éduque l'enfant, vous êtes des enfants de cette humanité. Je parle bien d'humanité parce que nous sommes des humains avant d'être un homme, une femme et autres. Donc, cet héritage, c'est-à-dire que le fait d'être prince n'est pas une statue en soi. Le fait d'être prince vous met dans une responsabilité. C'est-à-dire que vous êtes en responsabilité, vous avez des devoirs. Des devoirs. Donc, c'est le devoir, c'est être au service de votre peuple, au service de la société. D'accord. OK. Merci pour cette petite présentation. Maintenant, moi, je me mets souvent à la place des téléspectateurs, comme je t'ai dit déjà en aparté avant l'émission, qui ne connaissent pas grand-chose pour certains d'entre eux. Et donc, je vais souvent, comme pendant l'émission, essayer de poser des petites questions pour essayer de rendre un petit peu plus clair certaines informations. Donc, tu dis que tu viens de l'ouest de l'Afrique, de Savé et d'Abaumé. Et d'Abaumé. En fait, c'est dans l'actuel Bénin. D'accord. Mais la République du Bénin. Je m'explique. C'est-à-dire que le nom du Bénin, le Bénin s'est appelé à deux reprises Bénin parce qu'on l'appelle la côte, le golfe du Bénin. Le golfe du Bénin. Qui est intégré dans le golfe de Guinée qui englobe tout le versant ouest de l'océan Atlantique qui borde l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et donc, le Daumé, c'est le nom du royaume qui a marqué les esprits. Donc, je suis descendant des rois du Daumé de par mon père. Et en octobre 1972, du fait des conflits politiques liés au Daumé, il y a eu une révolution et on a changé de nom. Et on est devenu Bénin pour essayer de tenir compte de la sociologie des populations, des peuples qui vivent au Bénin. Ce qu'on appelle peuple aujourd'hui, c'est pour ne plus dire le thème qui est devenu péjoratif d'ethnie ou de tribu. Donc, on parle des peuples parce que les peuples, c'est des groupes humains qui ont une vision, qui ont une langue et qui construisent une culture. Et donc, moi, je suis originaire de l'actuel Bénin, République du Bénin. Pourquoi République du Bénin ? Parce que le Bénin originel se trouve au Nigeria et fait référence au Yoruba, c'est-à-dire la maison mère des Yorubas, qui souvent, on parle de... On fait référence au premier d'entre eux qui a été divinisé, qui est Oududoua. Voilà. Donc, quand on parle du Bénin, on peut faire la confusion entre le Nigeria, le Bénin City, l'état de Bénin City qui est au Nigeria, dans la Fédération de la République du Nigeria, qui est frontalier avec le Bénin. Avec le Bénin, OK. Donc, moi, je suis très à l'aise pour dire que je suis Ouest-Africain. Ouest-Africain, d'accord. Avant de dire que je suis Béninois. Pourquoi ? C'est aussi manière de tendre le coup à un héritage qu'on a eu du fait des trois cataclysmes qui ont marqué les turpitudes des évolutions des sociétés. C'est les traites, les deux traites et la colonisation qui nous a fragmentés en 1885. Il y a eu la conférence du Bénin qui lance l'économie moderne, ce qu'on appelle l'économie moderne. D'accord. On va en revenir après. Donc, j'aimerais aller par État. On va en revenir après. Donc, vous ne l'avez pas dit. Enfin, tu ne l'as pas dit. Mais c'est vrai que le nom est écrit à l'écran. Donc, tu te nommes Serge Gézo. Donc, prince Serge Gézo. De par ton père. Et de ma mère aussi. Oui, mais Gézo, c'est de par ton père. Oui, de par ton père. Parce que ton père est un descendant. Donc, de toi, de fait, tu es un descendant de l'ancien roi du Daomé, Gézo. Le roi Gézo. Et de par ta mère, tu es un héritier. Donc, tu es un descendant des rois Yoruba. Yoruba. Voilà. Donc, Gézo, c'est la descendance du roi Gézo, du royaume de Daomé. Pas trop lourd à porter ? Oui. Parce que là, c'est doublement royal. Oui. Parfois, oui. Parfois, oui. Parce que c'est une histoire qui est très chargée. Et qui est très connotée. Donc, ça vous pose des questions. D'accord. On va parler dans quelques instants du roi Gézo, bien sûr, que les spectateurs pourront aussi apprécier. Mais avant tout, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ton parcours spirituel. Aujourd'hui, tu vis, je pense, ici en France. Tu es un héritier de la famille royale du royaume de Daomé, de la famille royale Yoruba. Aujourd'hui, quel est ton parcours spirituel ? Tu es né dans quelle spiritualité ? Tu as grandi dans quelle spiritualité ? Et aujourd'hui, quelle est ta spiritualité ? D'abord, je veux vous dire une chose. C'est que la spiritualité est un concept africain. Donc, si c'est un concept africain, ça veut dire parce que c'est la matrice du monde. Et donc, à partir du monde, trois choses sont fondamentales. La sagesse, l'initiation et la connaissance de la biomédicité. C'est-à-dire que le fait d'être en harmonie avec son environnement. Et bien donc, par conséquent, j'ai hérité du savoir-faire, de cet héritage et de ce privilège de la tradition, de la transmission. C'est le culte des ancêtres. Et vous vous. Donc, qui dit culte des ancêtres dit que nous avons, nous croyons et nous avons toujours cru qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais entre nous et Dieu, il y a des intermédiaires. C'est ça qu'on appelle notre cosmogonie. Et cette cosmogonie repose sur le fait qu'entre Dieu et nous, il y a cet intermédiaire, c'est nos ancêtres. Et cette dimension est très importante. Et de ce fait, la tradition au Bénin et la ritualisation de notre société fait que, à partir de votre nom, on tisse un fil qui vous relie toujours à un ancêtre commun. Donc, lorsque je fais référence au roi Gézo, ce n'est pas le roi Gézo que je tire. Je tire sur le premier qui a créé ce royaume. Donc, cette année, et je profite de l'occasion pour dire que ma généalogie, je peux la remonter de ce fait jusqu'au début du XVIIe siècle. Donc, c'est-à-dire, les yeux fermés, je peux faire la litanie de ma famille jusqu'au premier. Le royaume du Daomé, du Danromé, qui devient, qui est francisien en Daomé, a été créé il y a 400 ans. D'accord. Donc, vous voyez, et je peux faire de même, idem pour du côté de ma mère, du royaume du Savé, qui a été créé un peu plus longtemps, au XVe siècle. Donc, vous voyez, c'est pour dire que quand on parle d'écriture, quand on parle de langage de transmission, c'est ça la culture. C'est ce que renferme un individu. C'est ce qui forme et qui permet à une personne de se structurer. Donc, j'ai grandi dans cette culte des ancêtres et on a une tradition, c'est que c'est sur l'ancienne corde qu'on attache, le nouveau. Ah, il faut beau. Voilà. Donc, les liens ne sont pas rompus. Et c'est de la même manière, la spécificité de... Et si je suis présent, c'est parce que ce message s'adresse à la diaspora. Et ce message, c'est que la place qu'occupent le Bénin, le Daomé, les rois africains, entre autres du Bénin spécifiquement, est assez important. C'est nous, c'est les conséquences de nos bêtises, de nos guerres et de nos inconséquences, c'est-à-dire de notre incompréhension des enjeux extérieurs qui ont causé tout le désordre, qui ont fait cette résilience, ce qui fait que les populations de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et de l'Afrique australe se sont retrouvées aujourd'hui très semées aux Amériques, aux Caraïbes et dans l'océan Indien. D'accord. Et ce lien est tel qu'on a gardé... Je reviens toujours à la notion du lien. On a un arbre qui s'appelle le retour des âmes, qui se trouve, si l'occasion vous êtes donnée, de fouler le sol du continent africain, entre autres du Bénin, à la cité historique de Ouida. Ouida parle aux gens parce que c'est un des hauts lieux de la déportation. Mais on abordera ça après. Mais il y a, dans tout le mécanisme qui a été mis, on n'a jamais oublié la spiritualité. Et en disant que, étant donné que, pour des raisons temporelles, les hommes se retrouvent, les humains, je le dis bien, se retrouvent être pris à devoir changer de monde, changer de paradigme, quel que soit ce qui se passe, leur âme reviendra sur le continent africain. Et donc, quand on parle de porte de retour, c'est d'abord une porte spirituelle. C'est d'abord une porte qui a une dimension qui ne s'explique pas. Mais qui vient, qui est plus profond. C'est le lien qui fait que vous êtes lié dans votre destinée. Dans la culture urbana, par exemple, on dit que quand on vient dans le monde temporel, on a déjà sa mission. Donc, vous devrez vous révéler votre propre mission. Quel est l'objectif, votre raison d'être ? Quelle est la mission que vous êtes venu accomplir sur terre ? Et c'est parce que cette quête doit être permanente que la vie et le concept de vitalisme est très important. Le concept de vitalisme, c'est la vitalité, l'énergie. D'accord, ok. Donc, du coup, vous avez un petit peu répondu à ma question, mais pas trop. Donc, vous avez grandi dans la spiritualité ancestrale, le culte des ancêtres. Vous n'avez jamais été dans une croyance dite révélée, christianisme et tout ça ? Oui, voilà. En fait, j'ai précisé tout à l'heure que Dieu n'est pas un sujet de discorde. On ne se bat pas à cause de Dieu. Et donc, le christianisme ou les religions dites révélées, c'est-à-dire que ce soit l'islam, dans notre cas, elle a été incorporée. C'est des notions, c'est-à-dire que ce qui prime, c'est le noyau, la panéjérie. Lorsque je vais donner un exemple, je me nomme, je suis de ce qu'on appelle la lignée Ouagidi. Peu importe que je devienne chrétien, que je devienne musulman, que je devienne, je épouse n'importe quelle obédience. Lorsqu'il faut honorer mon ancêtre, ce n'est pas l'ancêtre du voisin. Je viens et j'apporte ce que j'ai reçu en contribution. Donc, dans nos traditions, et c'est pour cela que la spécificité du Bénin et dans les combats de résilience, la langue de la spiritualité qui sera utilisée seront des langues qui ont un écho en Afrique de l'Ouest. C'est le Yoruba et le front, entre autres. Donc, c'est le Yoruba qui va donner le mot que tout le monde connaît sous le nom de Orisha. Et le fond va donner le mot Vodou, qui veut dire la même chose, mais qui sont exprimés dans deux langues distinctes. Et lorsqu'on dit Yahoui Vodou, c'est l'infini d'inaccessible. Et quand on dit Olodou, Marie, on dit, on revient aux mêmes notions, aux mêmes concepts. Ça veut dire que le temps, c'est nous. Donc, on a toute une structure. Donc, quand vous me parlez de ma spiritualité, c'est me parler de quelque part de l'énergie que je porte. Les exemples que je vais vous donner, dans toutes les langues africaines, pour dire bonjour, on dit, est-ce que vous avez l'énergie ? Vous avez la vie, vous êtes réveillé. On vous fait toujours référence à cela. La raison de ma question, c'est vraiment pour les téléspectateurs. Parce que quelqu'un, dans ton cas à toi, c'est presque facile de t'aligner, gaiso. Donc, on va dire que c'est presque inévitable, c'est presque inné. Mais imagine-toi, quelqu'un qui va naître en France, qui s'appelle monsieur ou madame Martin. Il ne peut pas faire ce que toi, tu fais par rapport à la généalogie de son nom. Et imagine-toi ce monsieur ou cette madame ou cette mademoiselle Martin est chrétienne. Comment elle peut honorer ses ancêtres, comme toi, tu le dis, faire le culte des ancêtres, alors que dans la religion, la croyance dans laquelle elle a été élevée et qu'elle pratique, on lui dit qu'honorer ses ancêtres, faire ceci, faire cela, faire des libations, ou aller faire des cultes, entre guillemets, aux morts, c'est, entre guillemets, satanique. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai posé la question. Pas dans le sens, bon, est-ce que tu crois en Dieu, c'est beaucoup plus profond que ça. Aujourd'hui, les gens qui sont en réveil, ils sont quelque part emprisonnés. C'est pour ça que j'ai parlé du thème « la porte du retour », parce que souvent, les religions, entre guillemets, dites révélées, empêchent la personne qui veut faire un retour authentique à soi, l'empêchent de retourner concrètement à ses ancêtres. Parce que qui dit ancêtre, dit, comme tu l'as dit, Vodou, dit Orisha, et dans notre cas, nous, Haïtiens, dit Loa. Donc, quelqu'un qui est dans le christianisme, qui va à l'église ou qui est dans l'islam, ça va être très difficile qu'il puisse retourner au Vodou, qu'il puisse aller faire le culte des ancêtres, qu'il puisse aller honorer les divinités du Vodou ou les Zorisha. Je ne sais pas si tu as un peu compris. Oui, je comprends très bien. Et je ne peux pas prendre mon cas pour une réalité. Oui, tout le monde n'est pas descendant du roi Gézo. Et ce qui est une évidence pour moi, ne l'est pas pour tout le monde. Et donc, je vais abonder dans le sens de ce que vous avez dit. Effectivement, la spiritualité, c'est quelque chose de profond. La quête et la structuration d'un individu, c'est qu'à un moment donné, vous vous questionnez. Pour quelqu'un qui a un lien avec le continent africain, à un moment donné, la question se pose. La question se pose parce qu'on vous renvoie toujours à votre image. On a construit l'imaginaire sur des concepts de colorisme. Et donc, tout ça vous amène à un besoin de vous connaître et de vous ramener à votre spiritualité. Qui dit spiritualité ? Traditionnelle. Est-ce que les Africains ont une spiritualité ? Je dis oui. Les Afriques, les pluriels Africains ont leur spiritualité. Et ils l'expriment par diverses manières. Mais pour ce qui est des religions dites révélées ou grandes religions, autres, là, voilà, pourquoi pas ? Ils empêchent parce qu'on a joué, on a cultivé, on a survendu l'idée de l'enfer, l'idée de la peur. Et bien, je veux vous dire, les religions et dans la tradition de ce que moi j'ai reçu, qui a un rapport avec le culte des ancêtres, parce qu'il y a un clergé, il y a toute une organisation. C'est ça que j'expliquais. Et il y a des Vaudou. Le fait d'employer le mot générique Vaudou ne veut pas dire qu'on doit toujours accepter le fait qu'on nous diabolise. On ne peut pas diaboliser. Quand on diabolise, c'est pour un but qui est bien précis. Mais on n'a rien à envier à qui que ce soit. Et donc, pour moi, ce combat n'a plus lieu d'être. Mais nos croyances nous croient, disent qu'il n'y a pas d'enfer. Dans le Vaudou ou dans les autres, il n'y a pas d'enfer. Puisque les morts ne sont pas morts, ils sont présents en permanence. Ce n'est pas le culte des morts. Mais c'est dit qu'on vénère. On honore. On honore. Honoré, c'est différent du satanisme qui est un concept. Donc, si je rencontre des personnes qui sont en quête de spiritualité et qui me seront conciliées avec cette Afrique. Et découvrir, ce besoin de découvrir ces connaissances qui soient mystiques dans la pratique, c'est ce qu'on appelle les panthéons, les panthéons des Orichas ou les panthéons du Vaudou. Et pour ne pas oublier les autres sous-régions africaines, parce que je ne peux pas parler que de l'Afrique de l'Ouest. Il y a aussi l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale, etc. Vous voyez, donc, le fait qu'il y ait ce besoin de découvrir et de se rapprocher, voilà, chacun fera son cheminement par rapport aux bonnes rencontres qu'il faudra. Oui, Bobo. C'est très important. J'ai une petite question avant qu'on passe au point suivant. Vous avez parlé, tu as parlé, excuse-moi, le vouvoiement vient souvent. Tu as parlé de la lignée maternelle, dont tu es un descendant d'une lignée royale. Et de la lignée paternelle. Donc là, ce n'était pas prévu, mais la question qui m'est venue, laquelle va être prédominante ? Souvent, admettons, moi, je découvre que le roi Guézo, c'était un ancêtre de mon côté paternel, admettons. Et que je découvre que du côté de ma mère, c'était la reine Zinga d'Angola. Quelle lignée, quel héritage sera plus fort en moi ? Certains disent que par le cordon ombilical, se transmet les dons, la force mystique, etc. Est-ce que c'est de la lignée maternelle que tu es plus héritier ? Je parle spirituellement, je parle au niveau des dons mystiquement. Ou est-ce que, c'est une grosse question, hein ? Ou est-ce que c'est la même chose, kiff-kiff, ou soit aussi, ça dépend. Si c'est les ancêtres du côté paternel, ils peuvent t'appeler aussi. C'est très important. Oui, en fait, c'est une question pertinente. Je pense que, dans mon cas, j'ai été plus sevré du côté maternel. Et dans le cas des autres, maintenant, parce que c'est trop facile pour toi, en fait, ce soir. Et je pense que c'est tout le monde. En fait, un enfant, la transmission est d'abord maternelle. Et d'ailleurs, l'Afrique et le continent africain se pensent d'abord comme une société matriarchale. Matriarchale. Donc, quand on dit matriarchale, c'est une société de femmes, un monde où les femmes priment. Et c'est probablement parce qu'on s'est détourné de cela, du fait des influences, où on a privilégié le patriarcat, qu'aujourd'hui, on a tous les problèmes qu'on a, quels que soient là où on est. D'ailleurs, souvent, nos enfants, ils ne jouent pas sur la tête de leur père. Ils jouent sur la tête de leur mère. Donc, c'est une réalité. Maintenant, quand on descend d'une lignée ou d'autre, je pense que ce qui peut agir, c'est les responsabilités que vous aurez. Je vous ai dit, je fais partie de collectivités familiales. Cela, ce n'est pas parce que je m'appelle Gézo et que je descends d'un roi que ça m'absout de responsabilité de travailler ou de faire quoi que ce soit. Je vous ai dit, mon nom ne m'appartient pas. Donc, je dois être... C'est un patrimoine. C'est un patrimoine. Donc, c'est ça qui vous responsabilise et qui vous donne le prestige. Donc, par exemple, on a quelque chose qui est très important. On a un baptême. Un baptême qui permet, tel de la réincarnation, de voir quel est l'ancêtre qui vous protège. On met ça au chaud, parce qu'on va parler de ça, le deuxième. Si tu donnes tous les cartes, maintenant, après, l'émission est terminée, on ferme la boutique. OK, très bien. Donc, une autre question avant de passer à un point super intéressant. Donc, de ce fait, un exemple. Donc là, je parle pour un afro-descendant. Parce que c'est vrai que vous avez cette chance-là, quand vous êtes nés sur le continent, vous n'avez pas des noms comme nous, vous n'avez pas des noms à consonance occidentale. Moi, mon nom de famille, c'est Paradis. Je ne peux pas retourner, retracer ma lignée facilement. Peut-être que je ne peux même pas du tout. Maintenant, quelqu'un qui... Je donne un exemple. Mon père s'appelait Sisoko, par exemple, ou peu importe, un nom, talon, peu importe. Et ma mère portait un autre nom. Même si de par mon père, je viens d'une lignée royale, est-ce que c'est juste l'étiquette sur l'emballage et l'intérieur, c'est matriarcal ? Ou le fait que je porte le nom de mon père, ça apporte une énergie ? Et de ce fait aussi, je peux avoir des dons, des héritages ancestraux de pas mon père ? Ou c'est juste non ? Tu peux porter le nom de ton père, mais ce qui compte, c'est la mère ? Non, les deux. Il n'y a pas de rigidité non plus. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que la question de dessin, de la noblesse, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé du concept de la notion d'aristocratie. D'accord. L'aristocratie, ça n'est pas quelque chose qui est réservé qu'à la royauté. Elle est réservée aux artisans. C'est une aristocratie, l'aristocratie des artisans, l'aristocratie des babas laorres ou des roucans. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un processus. Quand on parle de panégérie, on parle de groupe d'humains. C'est un lieu de démocratie où on mène une vitalité, on fait vivre une société. Vous savez, un couple, dès lors qu'il y a des enfants, vous dirigez un pays, vous dirigez un royaume parce que vous devrez vous occuper de l'enfant, de ses besoins envisagés. Voilà. Donc, tout ce que vous allez apporter pour qu'il ait l'estime de lui-même, c'est dans les noms, c'est dans les prénoms, c'est dans les louanges qu'on va écrire pour cet enfant. Bon, maintenant, il y a eu les turpitudes de la vie qui ont fait que nous avons perdu la tête. C'est une expression, on dit tant que la tête est là, le corps dépend d'elle. Donc, quelqu'un qui est en quête de spiritualité, c'est quelqu'un qui veut retrouver sa tête, qui ne veut plus seulement se contenter du premier cerveau, c'est-à-dire les émotions, que sont le ventre, les énergies qui viennent de là. Il veut aussi utiliser sa tête pour justement aller en quête de lui-même. D'accord. Donc, c'est très important de se questionner et de donner du sens à sa vie, à son être, au parcours qu'on est venu accomplir sur terre. D'accord. Très bien. Merci pour cette réponse. Maintenant, on va parler, bien sûr, on va enlever du sujet. Serge Guézo, descendant du roi Guézo, du roi Guézo, qui était-il ? C'est vrai qu'on parle souvent du roi Guézo, du roi Béanzin, mais les afro-descendants ne connaissent pas vraiment, surtout ceux qui ne sont pas nés sur le continent, qui ne sont pas originaires directement du Bénin, ne connaissent pas forcément le roi Guézo. Le roi Guézo, c'est d'abord un des illustres rois qui a régné 40 ans. Il a eu un règne qui commence en 1818 et qui va s'acheminer en 1858. Donc, on est, pour la petite histoire, on a lancé la commémoration en 2018 de son association au trône du Dahomey. C'est-à-dire, le Dahomey, c'est le nom du royaume côtier qu'est le royaume d'Aboumé ou du Dahomey. Et il prend les règnes du pouvoir et donc, il va avoir la lutte d'âche de mener deux choses, trois choses très importantes. C'est qu'il va faire une réforme agréée, une réforme aussi militaire. Donc, dans ces réformes militaires, il y a la place prépondérante des femmes. En l'occurrence, l'armée du Dahomey avait créé sous le règne de la première femme qui a régné sur ce royaume, qui est Tassi, Habwe, et qui va permettre de mettre en place ce qu'on a appelé les Agodji, c'est-à-dire les fameuses Amazones. D'accord. C'est à partir de 1818 ? C'est à partir de 1705. 1705, d'accord. Ah oui, donc il était en avance sur le temps. Mais ça dit que ça, c'est la reine Tassi-Rangwe qui crée le corps d'élite des femmes. Des femmes guerrières. Voilà. Pour sa protection, parce que c'est elle qui, étant jumelle à son frère, va permettre au Dahomey de lancer son expansion. D'accord. Et Guézot va s'en inspirer parce qu'il a très tôt eu à avoir un handicap. Cet handicap, de taille, c'est qu'il y avait des luttes, d'influences, de mouvements dans le palais au moment de la succession de leur père. Leur père avait révélé que c'est lui qui allait libérer le Dahomey de sa dominante qui était vassal du royaume du Yoruba d'Oyor. Donc, en fait, le royaume du Dahomey, aussi puissant qu'il était, était inclus dans le royaume, dans l'expansion du Yoruba d'Oyor. Et donc, il a réussi à accomplir la prophétie. son prénom de prince c'était Gampé, c'est-à-dire le jour J. Le jour J. Gampé. Gampé, ça veut dire le jour J. Gampé. Oui. Ça veut dire le jour J. Et il va connaître une histoire tragique très tôt, c'est que sa maman va lui être va lui être substituée. C'est-à-dire on va prendre sa maman, on va le mettre dans le lot des personnes qui vont aller, qu'on va envoyer au Nigeria, c'est-à-dire Aoyon, pour servir de dette, de vassalité. Parce que Abome doit fournir des personnes tous les ans. 41 hommes et 41 femmes. Donc, un prince et une princesse. Pour que la tête aussi soit impliquée dans ce prix à payer. Pour qu'il ne fasse pas la guerre. Et Gézo, eh bien, Gampé, sa maman va se retrouver à une histoire extraordinaire, c'est qu'elle va se retrouver finalement à refuser d'intégrer la nouvelle royauté, c'est-à-dire son nouveau statut à Aoyon et comme elle a refusé, elle va subir la tragédie d'être monnayée, c'est-à-dire puisque le modèle de ce qui a été installé, la mise en place de la traite, c'est-à-dire le troc et la monnaie d'échange. D'échange. Donc, elle a été troquée. Elle a été troquée. Par qui ? Par les Yorouba et elle va se retrouver au Brésil, à Saoudi. Donc, les Yorouba ont vendu, enfin, ont troquée la mère du roi Gézo aux Brésiliens. Voilà. D'accord. Donc, ça dit que lorsque on met la notion fidiciaire, c'est-à-dire on parle d'argent, vu avec notre regard contemporain, les choses ne sont pas pareilles. Donc, ils ont échangé contre quelque chose. Voilà. Parce qu'il y a une situation qui a été SACB par les nouveaux venus et conquérants que sont les Européens qui avaient des technologies qui, telles que les canons et autres. Des technologies qui étaient recherchées, tout simplement. Donc, elle se retrouve au Brésil. D'accord. Donc, elle a été déportée au Brésil. Elle a été déportée. Donc, c'est pour dire que cette histoire concerne tout le monde. Elle a fait combien de temps au Brésil ? Elle a fait elle est morte au Brésil. Waouh ! On pense qu'elle est morte mais c'est dit que les recherches qui sont faites aujourd'hui disent qu'elle est revenue mais d'autres disent non, qu'elle n'est pas revenue. donc je suis dans le doute dans le doute. D'accord. Et elle va être à l'origine d'un mot qui vous est familier. D'accord. C'est le mot condomblé et condomblé qui en fait vient du mot fond et de la divinité qu'on appelle le Zomadonu. Zomadonu, c'est une divinité ? Oui, c'est une divinité princière que tout maligné, c'est-à-dire tout prince d'abonnés doit honorer. C'est notre premier divinité. C'est des tutélaires que nous devons honorer, c'est-à-dire que c'est les enfants orphelins et surtout les enfants mal formés. D'accord. Zomadonu. Voilà, le Zomadonu. Donc, elle va introduire le Zomadonu au Brésil. D'accord. Et elle va dire quand l'ABCC plaît, c'est-à-dire tous les liens sont réunis. Et c'est ça avec la déformation qui deviendra condomblé quand l'ABCC plaît. Voilà. Qui deviendra condomblé ou condomblé. Vous voyez ? Et donc, cet héritage est perdu. Et donc, elle crée, elle va, du fait de l'architecture, du clergé, des cultes vautaux, et bien, elle va créer ce qu'on appelle les terres. Les terres. Les terres au Brésil. Et elle va créer, elle va... Créer le clergé du condomblé. Voilà. Elle va institutionnaliser le condomblé. Voilà. Donc, dans l'avènement de Guézo, c'est-à-dire, le roi Gonglot, c'est le père de Guézo qui est le roi qui est arrivé le plus tardivement sur le trône. Il est arrivé assez âgé. Donc, notre écriture est basée sur des pictographes. Et donc, le symbole du roi Gonglot, c'est l'ananas. Il dit que tel un ananas, s'il a foudre, le tape, l'éclair va aller directement sous terre. Parce que l'expérience de par sa patience et sa sagesse, il a l'expérience pour pouvoir régner en tant que prince héritier, il a pris patiemment le temps pour pouvoir être ce qu'il est. Et donc, vous voyez, c'est un contrat social. Et Guézo, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va interroger les ancêtres. C'est-à-dire que pas le mécanisme d'interrogation des ancêtres, c'est le phare. Il était prêtre ? Nous sommes enseignés, nous sommes éduqués pour ça. Nous sommes initiés. Donc, c'est-à-dire, quand vous vous êtes interpellé, vous vous intéressez au phare, vous avez trois choses qui sont importantes. C'est-à-dire la sagesse, l'initiation et la connaissance de la pharmakopée. La pharmakopée. La pharmakopée. Voilà. Donc, qui dit pharmakopée ? C'est la bio ? Voilà. Donc, vous voyez, la spiritualité ne tourne que autour de ces éléments. Donc, Guézo arrive avec cet héritage aussi du fait que Ouida constituait, Ouida n'est pas un port, c'est une cité. C'est une cité. Et cette cité avait une particularité que les rois d'Aboubi, ils ne voulaient pas que les Européens rentrent à l'intérieur des royaumes. Et ils voulaient les cantonner. C'est-à-dire, Ouida est une ville fortifiée où on a contrôlé tous les faits et gestes. Et de ce fait, c'est le royaume qui a contrôlé tout ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est un lieu de commerce. Et le commerce, c'est des échanges. Et pour comprendre le commerce et cette économie de la traite, il faut parler de la notion de troc. La notion de troc fait que lorsqu'on dit guézo, on voit, on raconte dans les récits le plus grand escravagisme, ceci, cela. – Oui, j'ai lu ça, justement. J'allais vous poser la question. – C'est pour ça que j'aborde la signification. C'est-à-dire que, étant donné que c'est aussi toute la période, j'ai dit tout à l'heure, de l'économie et de contemporain. Donc, ça veut dire que l'Europe, en mécanisant les choses, a besoin non plus d'humains, mais plus de matières premières. Donc, on va essayer de s'édentariser. D'où la question de ce qui s'est passé avec la conférence de Berlin. – De Berlin. – Donc, la mutation qui va se produire au Daomé va être de taille. Cette année, on fête aussi, je vous ai dit, les 400 ans de la création du Daomé. On fête aussi les 200 ans du retour des Afro-Brésiliens. Guézo et les ancêtres ont dit qu'il faut faire revenir les gens. Et, puisque les oracles le disent, ils vont mener des combats au point où ils vont faire, ils vont envoyer des ambassadeurs au Brésil, d'abord d'une part pour retrouver sa mère. Et, lorsqu'on a localisé, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, moi, je suis en mesure de dire, et de dire, voilà la mère, mon aïeux, la mère du roi Guézo, elle s'appelle Naé Agontime. Eh bien, elle a vécu et il y a ses descendants à Sao-Louis de Marania au Brésil. Vous voyez ? Sao-Louis. Voilà. Et, à partir de ce moment, Guézo va impulser aussi quelque chose, c'est qu'il va faire en sorte que les afro-brésiliens reviennent massivement. Mais, Guézo, pour arriver au trône, vous savez ce qu'il a fait, c'est qu'il a profité d'une opportunité parce qu'on est dans un jeu politique. et je parle en tant que, pour quelqu'un qui est né dans une famille politique, donc, c'est-à-dire qu'il y a une culture politique, Guézo va se servir d'un allié qui est Chacha de Souza. Lorsqu'on parle de Guézo, on le relie toujours à la question de la traite à cause de Chacha de Souza. Pourquoi ? Chacha de Souza, c'est qui ? Chacha de Souza, c'est tout bonnement le dirigeant, celui qui dirigeait le fort portugais parce que les Européens s'étaient partagés, avaient trouvé dans le baie de Ouida qui est une ville mais en restant dans la baie, ils n'avaient pas besoin de venir jusqu'à la plage. donc les Européens, toute l'Europe était présente. Ainsi, il y avait le fort danois avec tous les pays comme la Suède, les Suédois, les Norvégiens, tous les pays du Nord avaient leur fort. Il y avait à Ouida le fort anglais avec les Irlandais, les Écossais. Vous avez le fort français dont par exemple le descendant un des gouverneurs du fort français est Talon du Nord de notre président qui est descendant de Talon. Vous avez le fort hollandais qui dépend des hollandais, allemands et tout ça. Et donc, vous voyez, il y a une histoire qui fait que le Bénin fait un marqueur. donc ça veut dire qu'on peut dire que le royaume d'Abomé contrôlait un hub de départ qui fait que à la fin, à un moment donné, c'était une plateforme où toutes les populations venant depuis l'intérieur de l'Afrique, du Mali avec des pistes de guerre atterrissées à Ouïda. Donc, toute cette période, c'est la période où Guézo va gérer ce changement qui va se produire. Donc, il y aura des liens, des correspondances avec Napoléon III pour justement voir comment on va faire des mutations. Et les premières mutations qui vont se faire, c'est les réformes agrées. Donc, ce n'est pas le Daomé qu'il va demander à Chacha, il va signer un pacte avec Chacha qui va ruiner après pour pouvoir asseoir dès lors qu'il va céder au pouvoir contre son frère. Guézo s'installe en 1818 et devient Gaupe devient Guézo et va mener ces réformes agrées pour justement faire rentrer dans l'économie contemporaine le Daomé. et le symbole qu'il va choisir c'est un symbole mystique. C'est ce qu'on appelle la jarre des couvents, des voudous. Cette jarre, c'est une jarre percée. Et ça va être l'énigre que son frère, son frère aîné va lui demander de résolver. Ça veut dire les ennemis de l'extérieur, s'il y a des ennemis de l'extérieur, il y a aussi des ennemis de l'intérieur. Donc, l'énigme, c'est comment régler la question des ennemis de l'intérieur. Parce qu'en le renversant, il provoque une scission. Et donc, c'est ce qu'on appelle la jarre percée, c'est l'unité. Et on a mis de l'eau dedans. Évidemment, si la jarre est percée, il dit que chacun doit venir boucher. nous avons tous, nous sommes complémentaires. Nous devons venir chacun boucher notre eau. Donc, quand la diaspora a un besoin de spiritualité, a un lien, un lien, ce n'est pas seulement un lien affectif avec l'Afrique, c'est un lien qui est bien plus profond et qui nécessite d'expliquer l'histoire en disant que le roi Gézo, ce n'est pas seulement cet aspect qui est une réalité d'un continent. Cette réalité, c'est qu'on a imposé, on a habitué, on a mis les chefferies traditionnelles africaines dans une certaine duplicité. D'accord. Et donc, ce qui a provoqué que son règne ait marqué cette part. Oui. Le fait que tout le monde venait ramener les captifs parce que les Européens étaient présents avec l'effort. C'est pour cela que le Bénin actuel et le peuple du Bénin a toujours assumé l'histoire parce qu'on a un récit qui n'est pas seulement local, qui n'est pas occulté. Il n'y a pas, on ne traversit pas le récit de l'histoire, mais on la raconte comme un fait. Et c'est pour cela qu'on a pu faire revenir la diaspora. Au même moment, vous savez ce qui s'est passé, il y a eu tous les mouvements d'idées comme Antonin Fermin, laïcien, qui ont travaillé sur l'inspiration du père du panafricaniste et Marcus Garvey et ça va déboucher sur la création de l'Iberia et de la Sierra Leone. D'accord. Pendant que cela soit arrivé, Guézo qui, ayant compris que sa maman aussi est afro-descendant, va faire revenir les afro-brésiliens. Et les afro-brésiliens vont, ils sont revenus aussi avec ces spiritualités qu'ils ont gardées comme en Haïti. ils vont revenir, ils vont s'intégrer alors que dans le cas du Liberia, comme les gens ont été dépouillés, c'est pour cela que je dis, la question de la spiritualité africaine, c'est-à-dire par rapport aux religions dites révélées, pose problème parce qu'on a créé un anachronisme, l'idée et la notion et le concept de frère. Une idéologie. Si l'autre est mon frère, comment s'explique qu'il m'a vendu ? Alors que ce n'est pas parce qu'un Français et un Allemand ne s'appellent pas frères. Ils sont... Ils peuvent être tous les deux blancs mais ils ne sont pas frères. Voilà. Ce n'est pas parce que le temps de peau nous unit qu'on est initialement frères. On est frères parce qu'on n'a pas l'ingérit, on a un récit qui est lié à l'histoire. Commun. Et donc, c'est cette dimension qui fait que souvent, on est entaché de difficultés et d'incompréhension dans nos rapports soit par rapport à l'Afrique, soit par rapport à l'Afrique, par rapport au récit aujourd'hui. Moi, en principe, en tant que... Je peux vous dire que quand je suis arrivé en France, je suis arrivé très jeune en France, d'accord, en 79. Mais mon premier choc, c'est le fait de découvrir cette diaspora, les afro-descendants. Et je me suis dit mais qu'avons-nous fait ? Ça a été quelque chose de terrible pour moi. C'était comme un coup de semence féminine. J'avais mal à mon Afrique et je me suis dit mais qu'est-ce que... Comment on en est arrivé à cela ? Vous avez parlé tout à l'heure du roi Béanzel. On va faire court parce qu'il faut qu'on prenne la pause. On va parler après. On va continuer en deuxième partie. C'est vrai que c'est très important de parler du roi Guézo. Ça permet aussi de mettre le doigt sur une blessure. Les gens ne comprennent pas. C'est vrai que l'émission ne portait pas sur ça mais ça permet aussi de porter un petit peu lumière à ça. Les gens qui disent oui on a été vendu on n'a pas été vendu non il n'y a eu que des razias le roi Guézo c'était un roi qui a été controversé. Et c'est vrai que ça permet un petit peu de... L'Afrique la porte du retour et quand on fait on retourne sur nos pas ça nous permet aussi de comprendre certaines choses. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça s'est passé ? Il est important de s'allier le règne du roi Guézo c'est aussi cette histoire. Oui bien sûr. C'est aussi toutes les créativités. On est fiers de parler des Amazones donc là on ne peut pas parler des Amazones si on ne comprend pas le contexte géopolitique. Le contexte, le concept aussi en quoi ça consiste d'être Amazon à l'époque du roi Guézo bien sûr. Vous voyez donc il va moderniser tout cela il va redonner une fierté il va se restructurer pour que la terre soit la priorité. Donc on remet en place l'agriculture parce que en temps de guerre vous ne pouvez pas cultiver la terre. Vous ne pouvez pas. Donc il faut avoir des réserves. Il va faire venir des plantes venues d'Amérique du Sud. C'est ainsi que l'unium est sud-américain. Le gombo la tomate le maïs sont des plantes sud-américaines qui vont faire venir pour sacraliser et donc on va sacraliser le palmeuré les palmeurés et donc à la naissance de chaque enfant sous le cordon ombilical de l'enfant on plate un palmeur ce qui fait qu'on a sacralisé on a créé des maïs par rapport à tout cela. Et je vous dis qu'il faut qu'on fasse très attention. On dit que celui qui a raison s'il sentait avoir raison il ne finit pas avoir tort. Donc nous devons et vous voyez souvent on emploie le mot en Zulu de Mbuntu qui veut dire résilience. Et cette résilience on l'a aussi dans tout l'Afrique et chez nous on dit si une journée ne te suffit pas pour accepter le pardon de ton frère qu'est-ce que tu veux qu'il fasse qu'il coupe sa tête pour te faire plaisir. Donc on dit deux têtes ne seraient être ensemble pour qu'on demeure saufs. Alors on va produire de l'intelligence et de la réflexion. C'est pour cela que j'ai accepté de venir pour qu'on puisse travailler à décoder et à nous parler à nous raconter nos récits et pour ne pas être dans la souffrance. La notion souvent on parle que l'expression nec contre nec. Non il n'y a pas de nec contre nec. Il faut qu'on arrête de nous insulter nous-mêmes. Les mots pour dire pardon dans nos langues ce n'est pas pardon va te faire voir c'est je compatis. C'est la signification première de la notion de pardon. C'est la compassion c'est l'élan. Quand vous avez de la compassion c'est tout votre énergie votre corps qui accompagne l'individu. Pas je m'excuse j'ai dit le mot mais c'est dénu de toute charge spirituelle et respect de l'individu. Très bien et c'est sur ces mots de sagesse et d'humilité que nous allons mettre fin à la première partie qui a été riche en histoire et en connaissances. Avant de prendre la pause tiens à remercier Estella Djewellery pour la belle tenue les bijoux qu'elle me prête afin de me sublimer à chaque émission. Donc vous pouvez la contacter au 0753 6751 97 afin de commander des tenues des bijoux elles subliment femmes et hommes des tenues ethniques qui sont spécialement confectionnées par ces soins. Aïe Bobo on fait la pause et on revient tout de suite avec la prochaine partie de Minocan. Aïe Bobo aujourd'hui pour cette émission de Minocan je vous ai préparé un chèche et conné un tout petit peu différent. Alors dans cette rubrique chèche et conné ce soir je vais vous parler du vaudou et de la nature. J'aurais pu aussi l'appeler le vaudou est la nature est-e-s-t est la nature. Beaucoup de gens se disent c'est quoi le vaudou on dit le vaudou c'est la sorcellerie c'est la magie c'est prier les divinités c'est honorer les morts honorer les ancêtres c'est croire à l'au-delà ou peu importe plein de choses. Mais avant tout il faut savoir que le vaudou est basé sur un seul et même socle une seule et même base c'est l'alliance de l'homme et de la nature l'harmonie entre l'homme et la nature c'est ça le vaudou quand nous voyons que la nature se compose de quatre éléments ça c'est quelque chose qu'on nous apprenons on n'a même pas besoin d'être dans le vaudou pour le savoir vous tapez sur Google les quatre éléments ils vous les donnent ils disent que c'est l'air l'eau, la terre, le feu quand vous allez au Bénin ils vous disent que les quatre éléments sont quatre grandes divinités qui ont des noms bien spécifiques je ne vais pas vous les citer parce qu'il y en a un j'oublie toujours le nom mais dans le vaudou nous avons ces quatre éléments quand nous adressons au cosmos à l'univers nous disons non non mettre de l'eau mettre la terre mettre du feu mettre l'air au nom du maître de l'eau au nom du maître de la terre au nom du maître de l'air au nom du maître de l'eau c'est juste que nous ne disons pas leur nom pourquoi ? parce que vous savez dans le vaudou nous avons ce que l'on appelle les 21 nations ça veut dire que nous venons de tellement d'ethnies différentes et bien chaque ethnie a sa manière d'appeler la divinité de l'eau la divinité du feu la divinité de l'air la divinité de la terre donc nous pour faire plus simple on dit le maître de l'eau voilà au moins que qu'il s'appelle X ou qu'il s'appelle Y il reste toujours le maître de l'eau et le vaudou c'est ça c'est cette alliance entre l'homme et la nature vous êtes là peut-être vous n'êtes pas vaudouisant vous ne pratiquez pas le vaudou ça veut dire que vous n'êtes pas en harmonie en accord vous n'êtes pas sur la même fréquence vibratoire avec la nature et vous allez peut-être me dire mais mon beau Rosmi j'ai pas besoin d'être en harmonie avec la nature finalement on vit voilà et bien c'est là l'erreur c'est là l'erreur des afro-descendants c'est pour ça que souvent nous arrivons à un moment dans notre vie où nous nous sentons dérégler on sait pas pourquoi on sent qu'on vit une vie qu'on ne devrait pas vivre on sent que nous vivons des situations que nous ne sommes pas censés vivre on sent qu'on n'est pas à notre place par moment on sent qu'on a une spiritualité on sait pas pourquoi mais on sent que c'est c'est pas celle-là c'est pas fluide ou on sent qu'on est attiré par le vaudou on sait pas pourquoi on sent qu'on s'intéresse au vaudou malgré tout ce qu'on peut nous dire de négatif sur le vaudou on sait pas pourquoi pourquoi ça vous arrive et bien tout simplement pour ces mêmes quatre raisons les quatre éléments l'air, l'eau, la terre, le feu pourquoi ? ce sont les éléments qui dirigent l'univers ce sont les éléments qui dirigent la terre ce sont les éléments qui dirigent la nature et ce sont ces éléments qui vous, qui me dirigent l'eau, l'air, la terre, le feu en nous, nous avons l'eau pardon vous savez que le corps est composé à plus de 70% d'eau ça veut dire que l'eau nous compose en nous, nous avons l'air le souffle on dit en fond rond comme on dit on est des roncis je vous l'ai dit il y a deux semaines c'est le souffle divin le souffle c'est à partir de ce moment-là où nous avons ce souffle que nous commençons à être le je suis à être l'être nous avons le hong depuis le sein maternel depuis la matrice nous avons le hong et c'est lorsque le hong nous quitte que nous passons à une autre étape alors nous avons l'air cette terre qui nous sert à nous identifier comme des êtres vivants cette terre qui entre dans notre bouche ou par nos narines et qui descend jusqu'à notre cage thoracique nous sommes nous vivons nous sommes composés d'air ensuite troisième on a vu l'air on a vu l'eau la terre je vais reprendre un petit passage que vous connaissez tous très bien tu es poussière et tu redeviendras poussière lorsque nous traversons parce que dans le vodou nous ne disons pas nous mourons on dit nous traversons parce que nous passons à une autre étape de vie alors lorsque nous traversons notre corps notre corps se désagrège et il redevient poussière vous comprenez nous sommes terre et c'est la raison pour laquelle dans le vodou nous devons nous connecter également à la terre nous nous ancrons dans cette terre parce que en nous nous l'apportons nous sommes composés de terre et ensuite le feu vous allez peut-être me dire on n'est pas composé de feu grossière erreur si votre corps mon corps est naturellement à 37,5 c'est parce qu'il est constamment en combustion tel le soleil il est constamment en combustion c'est ce qui nous permet de garder nos organes fonctionnels c'est la température cette même température qui vous alerte lorsque vous êtes malade ou lorsqu'il y a un dysfonctionnement c'est soit elle descend de trop soit elle monte de trop et il est en combustion quand nous sommes énervés qu'est-ce que nous disons j'ai la tête qui chauffe lorsque nous sommes stressés on dit mon coeur brûle ou mon coeur chauffe la combustion ça veut dire que en nous nous portons ces quatre éléments alors si vous vivez et que ces quatre éléments ne sont pas en harmonie avec les quatre éléments qui dirigent la planète terre les quatre éléments qui dirigent le cosmos les quatre éléments qui dirigent l'univers et bien ça veut dire que vous êtes tout simplement hors tempo vous êtes tout simplement en dehors de l'équation naturelle et le vaudou c'est ça c'est comprendre qu'en nous nous portons les quatre éléments et comprendre que la vie sur terre est rythmée au gré de ces quatre éléments donc nous devons avant toute chose nous connecter et être en harmonie avec ces quatre éléments ces quatre éléments sont dirigés par des divinités qu'on appelle énergie également et bien nous nous les comprenons à travers les enseignements dont nous tirons de nos ancêtres qui sont des héritages qui sont un héritage voilà pourquoi on dit que le vaudou c'est la nature que ce soit à travers l'eau que ce soit à travers le feu que ce soit à travers l'air ou à travers la terre tout est vaudou et c'est une expression que j'aime souvent répéter l'univers est vaudou Aïe Bobo on passe à la dernière partie de Minocan Aïe Bobo on continue avec Minocan et notre invité c'est le prince Serge Guézo on va tout de suite passer au côté spirituel bien sûr parce qu'il n'est pas uniquement là pour nous parler d'histoire pour retracer avec nous ce retour vers l'Afrique mais dans le retour vers l'Afrique sur le chemin du retour vers l'Afrique il y a la partie historique mais il y a la partie spirituelle et également il a des connaissances à partager avec nous et on va tout de suite passer bien sûr à ces points très importants Serge Guézo j'espère que ça va toujours merci encore d'être avec moi sur le plateau de Minocan on va passer tout de suite on va mettre les pieds dans le plat tout de suite donc c'est vrai que quand tu t'es installée tu m'as parlé du titre de l'émission et tout de suite tu t'es dit mais ça ça c'est en fond et moi je t'ai dit oui mais c'est une déformation le mot de base c'est Minocan et tu as dit non non mais ça ça c'est en fond donc j'aimerais bien que tu me réexpliques tu expliques aux téléspectateurs et c'est vrai que quand tu l'expliquais pour moi c'est vrai que c'était fort en fait et du coup quand on chante Minocan Minocan et envahiu tous les saints et envahiu tous les lois vous si oseg goelo donc du coup ça prend encore plus de force et de sens donc je te laisse la parole en réalité pour saluer l'un dignitaire on dit m'kankhuibio m'kankhuibio c'est-à-dire j'invoque les ancêtres je loue la maison Minocan donc quand on dit Minocan en fond c'est n'oubliez pas implorer la maison implorer donc donc il y a la notion de lien donc c'est c'est plaisant entendre à mes oreilles parce que le la langue fond est une langue à part entière parce qu'une langue véhicule une sensibilité des goûts puisque c'est ce que vous avez reçu que vous reproduisez donc une langue réunie une vision du monde c'est aussi la nourriture c'est-à-dire la gastronomie c'est les éléments et tout ça donc lorsque vous parlez cette langue qui est une langue spirituelle puisqu'elle a servi de langue de résistance à travers le mot Vodou parce que cette spiritualité malgré tout l'enjeu de la théalétralisation c'est-à-dire que l'Occident à travers l'esclavage colonial et la notion le concept de diable a tellement diabolisé les choses que tout ce qui peut venir de nous ne peut qu'être négatif non tout ce qui vient de nous ne peut c'est bien le contraire parce que nous nous définissons comme des humains comme des humains avant de nous définir comme autre chose donc minocant c'est tout simplement invoquer donc pour moi ça fait sens donc venir ici et invoquer implorer c'est que un sens ça ne veut que l'humilité en toute chose d'accord merci d'avoir choisi ce ce beau nom c'est ce qu'on appelle des noms forts vous avez un nom qui est chargé et qui a une signification aux sources la source cette source c'est le le Bénin c'est le Togo voilà c'est l'air fond qui s'étend de l'actuel Bénin jusqu'au Togo je vois même jusqu'au Ghana d'accord Aïbobo maintenant c'est vrai que le minocant là tu as parlé de la signification on va dire étymologique on va dire un petit peu c'est vrai que nous symboliquement minocant c'est l'assemblage le rassemblement de tous c'est ça et donc du coup quand on dit minocant dans les cérémonies vaudou ça veut dire toutes les divinités tous les ancêtres ensemble et donc quand on trace un VV minocant ça va être un symbole idéogramme qui va symboliser le rassemblement de toutes les entités de la spiritualité voodou et de ce fait dans le VV, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça Serge dans le VV, il y a ce que l'on appelle le syncrétisme c'est vrai que souvent ce n'est pas uniquement avec toi mais avec pas mal d'invités il y a des questions et je pense que les téléspectateurs peut-être l'ont remarqué ou le remarqueront. Il y a souvent des questions que je réitère avec chaque invité. Pourquoi ? Parce que c'est important que chaque invité donne son avis et pour montrer aux gens que tout le monde n'a pas la vérité absolue. Chacun a sa vérité. Ça dépend de la sensibilité de chacun. Souvent, il y a les mêmes réponses qui reviennent avec forcément des formulations différentes, mais c'est bien d'avoir un petit peu l'avis de tous. Dans le vaudou, nous avons ce qu'on appelle le syncrétisme. Ça veut dire que des vaudouisants qui prient des saints catholiques comme Saint-Pierre, Saint-Paul, Sainte-Marie, Immaculée, Conception, qui prient les lois sous la couverture de ces saints catholiques. Ça crée un peu une pomme de discorde parce que certains vaudouisants, dont moi, donc je m'inclus dedans, disent que maintenant, on est au temps de la révolution psychologique, mentale. Nous n'avons plus besoin de nous cacher pour prier, honorer et faire un culte à nos divinités. On n'a pas besoin de se cacher d'ailleurs des saints catholiques. Je voudrais savoir, Serge Guézo, est-ce qu'au Bénin, dans la spiritualité vaudoune du Bénin, est-ce que vous avez aussi ce genre de pratiques ? Si oui, est-ce que ça pose un problème ? Nécessairement, oui. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce qu'on appelle syncrétisme, c'est une vue d'esprit. Je m'entends bien dans le sens où le vaudou est une spiritualité. Donc, pourquoi comparer ce qui n'est pas comparable ? Il peut y avoir des similitudes. Et ces similitudes sont aussi l'héritage de l'esclavage, l'héritage du commerce d'êtres humains, disons le mot, pas d'esclaves, d'êtres humains. Et ce qui s'est posé, c'est que pour arriver à cette action, si on fait l'historique, c'est qu'on a l'Occident et ceux qui ont produit cela, vous cherchez des personnes qui pourraient apporter une sorte de contrôle, c'est-à-dire contrebalancer les différents groupes en fonction des régions. Lorsqu'on parle des Congos, c'est-à-dire en référence à l'Afrique centrale, où on parle des Mandés en référence aux populations de l'Afrique, de l'Ouest, du Nord, de l'Internet, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas côtiers. On constate qu'ils ont des influences, les Mandés, ils ont subi l'influence musulmane. Donc on veut toujours faire des références à l'Occident, en disant les religions révélées. Rébellées par rapport à quoi ? Par rapport au christianisme, qui a 500 000 ans d'existence, parce qu'on parle de Jésus et autres. Mais vous croyez que le monde a commencé à partir de Jésus ? C'est une négation. Nos civilisations sont bien plus antérieures à cela, puisqu'on parle de la source de la spiritualité et des civilisations, c'est l'Afrique qui est la matrice du monde. Donc je ne vois pas pourquoi on parle de syncrétisme. Ça n'a pas de sens. En fait, le mot est exagéré. Exagéré et abusé à cause du dominant. C'est le chasseur qui raconte l'effet de la chasse. Donc quel mot, selon toi, qu'on devrait mettre en fait ? Une alienation ? C'est une sorte d'aliénation spirituelle ? Non, en fait, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donné le cas de la mère du roi Gézo. OK. Voilà. Lorsqu'on se retrouve en esclavage colonial, et que la bulle papale, en 1554, dit qu'il faut sauver l'âme des Africains, pour justifier la traite. Vous pensez quoi ? Que c'est de l'amusement ? Il faut contrôler l'esprit. Et pour contrôler l'esprit, les Africains, dans leur ingéniosité, ont dû adopter les croyances qu'ils avaient déjà. Et ils ont fait du mimétisme, comme ils ont toujours su le faire. Quand on parle de mimétisme, ils ont maquillé. Oui, ils ont masqué. Ils ont habillé pour pouvoir subir. Dans les îles ou aux États-Unis, quand on prend les États-Unis, on a empêché cela. On a interdit les tam-tam, parce que les moyens de communication, et c'est les Haïtiens qui vont renforcer, qui vont ramener cela. Et les nouveaux, les Africains, qui vont venir par tout ce qu'on appelait le commerce. C'est-à-dire qu'après le cadre juridique de la traite, on a fait les engagés et tout ça. Donc racontez les faits, les récits, en tenant compte de nous. Et arrêtons de vouloir penser que le modèle, on doit s'inscrire dans le rêve des autres. Je mets sur ce terme de syncrétisme. Il n'y a pas de syncrétisme, puisque c'est des religions apparentées endogènes. On parle de religions endogènes. Au Bénin, aujourd'hui, tout comme dans toute l'Afrique, on est confronté à cela. C'est-à-dire que les groupes évangélistes poussent les gens à aller contre leur père, à aller contre leurs enfants, à aller contre leurs propres enfants, contre eux-mêmes. en disant que, voilà, le Legba incarne Satan. Qui lui a dit que le Legba est Satan, alors que le Legba n'incarne, est pacifique. Il féconde la terre. Donc quand on dit Mahou, on dit que, non, Mahou c'est le féminin de l'ISSA. Et donc, vous voyez, c'est cela, les quêtes, qui fait que nous, on nous a emprunté tellement des mots que nous-mêmes, on veut se voir sur le prisme des autres. C'est la même chose que le colorisme. On pense que le fait d'être plus clair, on revient en permanence sur le problématique du fait qu'on doit ressembler aux autres. Non. On a des croyances qui s'appellent des croyances endogènes. Et cet héritage, ce n'est pas l'apanage que de l'Afrique. C'est cette Afrique qui a été déportée, que ce soit à Cuba, que ce soit en Colombie, en Haïti, à Sao-Tome et autres. C'est ça qui fait que nous sommes une humanité. Donc, refuser le terme de syncrétisme, c'est accepter qu'on doit cesser de se faire insulter. C'est une insulte que de dire qu'il y a un syncrétisme. Syncrétisme, par rapport à quoi ? Par rapport au fait qu'on a voulu forcer des humains à embrasser quelque chose qu'ils ont déjà. Lorsque je vous ai dit, on croit qu'un seul Dieu, qu'est-ce qui fait qu'on est différent des autres ? On dit qu'entre Dieu et nous, il y a nos ancêtres. Ça ne fait pas... Il n'y a pas un similitude, ça ne vous rappelle pas Jésus ? Et admettons. Donc, il y a certaines choses qui sont de fait, qui sont le fait de l'humanisme. Donc, pour moi, ce n'est pas fait preuve de mauvaise foi. C'est dire qu'il faut recontextualiser. Si on parle de syncrétisme, c'est comme quand on me dit un européen parle nos langues. Mais attendez, vous rigolez ? Nous, tous les jours, on parle la langue, le français, comme je parle aujourd'hui, ou je parle l'anglais au-delà. Est-ce que quelqu'un se dit « Ah, c'est formidable ! » Non ! Ce qu'un européen parle le fond, ou parle le Lingala, ou parle le Swahili, c'est qu'il en a besoin. C'est parce qu'il veut s'éprimer de cette culture. C'est ça, c'est ça qu'il faut retenir. L'humain, quand il y a un intérêt, quand il y a un envie de s'approprier quelque chose, ça veut dire qu'il y a un besoin. Et c'est surtout ça qu'on doit retenir comme sens et le respect de l'héritage. Ce n'est pas parce que j'ai peur du chat que je vais transmettre cela en héritage à ma fille. Donc, de ce fait, j'essaye de simplifier pour voir si j'ai bien compris et puis pour aussi aider les téléspectateurs peut-être qui ont un peu de mal à comprendre. Donc, est-ce que tu veux faire comprendre par là qu'en fait, quand il n'y a pas de syncrétisme et que... En fait, je pose la question parce que moi-même, je suis un petit peu perdue. Est-ce que tu veux bien comprendre qu'il n'y a pas de syncrétisme et de ce fait, les gens qui prient des seins mais qui disent, bon, c'est telle divinité, en fait, ce n'est pas grave ou en fait, il n'y a pas de syncrétisme. Tout cela, c'était pour une raison. Maintenant, il faut arrêter ça. En fait, le syncrétisme, il ne doit pas y en avoir. On est des cultures endogènes. On doit appeler un chat, un chat et c'est tout. Donc, j'aimerais que tu clarifies par rapport à ça. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons toujours épousé, et je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on parle de Panagéry, moi, j'ai grandi, par exemple, c'est tout simplement que lorsqu'on parle de Panagéry, on parle de quelqu'un qui a un lien qui unit, qui vous unit dans un groupe humain. D'accord ? Et dans ce groupe humain, on ne va pas vous dire que vous, vous ne pouvez pas faire telle ou telle chose. Si vous éduquez vos enfants, vous allez leur donner la même éducation, mais ils vont exprimer ça avec leur sensibilité, leur caractère. C'est ça. Mais pourquoi, en permanence, jusqu'à la spiritualité, on doit être dans la négation ? Donc, le combat qui a été mené, qui a été mené par l'idée de dire que, de toujours se voir, toujours comme la référence du monde, ou de penser que tous les combats qu'on mène en Occident sont universalistes. C'est depuis le XVIIe siècle que, par exemple, on a la parité entre hommes et femmes. Dans notre calendrier, il y a une journée pour la femme. C'est le jeudi qui est le jour de la femme. D'accord ? Il est exprimé. C'est pour rendre hommage à la matrice. Vous croyez que, quand on a toutes ces valeurs-là, on va nous dire qu'on va se comparer. Et demain, la Chine va dominer le monde, eh bien, on va dire qu'on va épouser, on va chercher des similitudes. Non, on n'a pas à chercher des similitudes. On a à vivre pleinement notre culture et à savoir que toute culture, toute société est influencée par l'extérieur. C'est comment on les comporte dans nos valeurs. Et les bases et les fondements et si le Vodou perdure, c'est tout simplement parce qu'elle est assise sur la ritualisation de ses actions, de la manière dont on est ensemble. on pratique les cultes. Bien sûr, il y a les parties ésotériques et il y a aussi les pratiques de bon allant, du vivre ensemble qui perdurent. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais tout le temps dès lors que je parle de ma culture dire, ah non, c'est par rapport, c'est mieux. On doit toujours faire un parallèle en disant non. Ah ben, il ressemble à ceci. non, on n'a pas fait ça. On ne peut plus continuer comme ça. C'est pour cela qu'il y a des combats. On est, je vous signale qu'on est dans la décennie des personnes d'ascendance africaine. Et cette décennie a aussi pour objet de lutter contre ce genre de choses que nous faisons où on nous a inculqué, on nous a tellement emprunté des mots que nous arrivons à toujours justifier les choses par rapport au groupe dominant qui a la maîtrise des enjeux géopolitiques, économiques. Économiques. Donc, on se sous-estime par rapport à ça. Si on en arrive à cela, dans ce cas, on accepte que le fait que jusqu'au Vatican, on a dit que Jésus a vécu les divinités africaines. Vous savez, lorsqu'on a diabolisé le Vodoum, quand il y a eu la guerre du Dahomey, c'est pour vous donner un exemple, la divinité qui était le plus crainte, et si vous voulez la voir, allait visiter le musée du Louvre quand les conditions le permettront. Il y a le goût, le dieu au goût. Le dieu, la divinité au goût. On entend tout le temps à Binocan la statue de... de Gouferat qui est au Louvre. Voilà, elle est au Louvre, mais elle est au Louvre pourquoi ? Elle est au Louvre comme valeur d'appropriation des esprits, des mânes et de la dominance de l'homme noir dans sa dignité. Parce que pour pouvoir conquérir le Dahomey, les informations et dans la traîtrise, il a été dit une chose, si vous détruisez tous les legbas du Dahomey, vous allez conquérir. Et c'est ce qu'ils ont fait ? Et c'est ce qui a été fait. Donc, et le roi Béanzin a fait venir depuis Kana. Kana, c'est la vie spirituelle où toutes les connaissances mystiques de l'Afrique de l'Ouest sont... Kana ? Oui. Kana, c'est où ? C'est au Bénin, c'est dans le département du Zou. C'est la ville mystique du royaume d'Abaumey. Ah, d'accord. Qui s'appelle Kana. Kana. Et là, vous avez tout le savoir-faire et les connaissances de l'Afrique de l'Ouest qui est réunie. Donc, vous voyez, il y a un travail qui a été fait. Vous voyez, je vais vous donner un exemple pour même renforcer ce que je viens de dire. Vous savez, Mgr Ganti, c'était le bras droit de Jean-Paul II. Vous croyez que Jean-Paul II l'a pris pour rien ? C'était lui qui était celui parce qu'il descendait d'une des grandes familles de Rungan, de Vaudou, du Bénin. Et donc, cette histoire, voilà, c'est pour dire que notre spiritualité, on ne doit pas toujours être généreux pour être généreux. Il y a un proverbe au Bénin qui dit ce n'est pas parce que tu es assez au salon que tu es assez facilement à la chambre à coucher. Il faut qu'on ait la maîtrise de notre environnement. C'est un autre proverbe. Celui qui maîtrise mieux ce qu'il y a dans ta poche que toi-même, tu as du souci à te faire. Arrêtons de penser que chaque fois que nous avons une culture, nous avons une existence, nous devons nous justifier par rapport aux autres. C'est ça qui fait que nous avons cessé de rêver. Il faut qu'on rêve et qu'on soit fier. Le rêve nourrit la spiritualité. Donc, pour moi, il n'y a pas à parler de... De sacrétisme. De sacrétisme. De sacrétisme par rapport à quoi ? Moi, quand j'avais une tante, un musulman, quand je suis avec elle, je prie. Quand je quitte là, voilà. Mais quand on doit se réunir pour honorer nos ancêtres... Oui, ça, c'est pas... Donc, pour moi, ça, c'est pas une sorte de sacrétisme. J'ai vu un reportage qui parlait, ben, du... C'était à Ouida également, qui parlait un peu de la fête du Vodou. Et il y avait des catholiques, même, ils avaient interrogé un prêtre catholique qui disait que lui, il est prêtre, mais aussi qu'il pratique le Vodou. Mais pour moi, ça... Non ! C'est... Attends, 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 Serge. Pour moi, ça, c'est pas pour moi ça du sacrétisme. Le sacrétisme, c'est quoi ? C'est de dire que tu t'appelles Serge Guézo, mais moi, je vais prendre ta photo et je vais mettre la photo de Saint-Pierre et je vais dire Saint-Pierre, c'est Serge Guézo. Or que je connais le visage de Serge Guézo, ce n'est pas Saint-Pierre. Mais c'est... C'est ça. Et en plus, ce qui est le plus... Ce qui est le plus déroutant dans cette pomme de discorde, c'est que Serge Guézo, il est bien noir. C'est un vrai nègre. Et que je vais prendre Saint-Pierre, c'est un blanc. Et je me dis, voici Serge Guézo et je vais commencer à l'appeler ça. Et c'est là le problème. Quand on prend l'image du colon, l'image de la couleur blanche et qu'on l'appelle... Je ne vais pas l'appeler avec tout mon respect, je ne vais pas l'appeler Sacpatin, je ne vais pas l'appeler Ébiozo, je ne vais pas l'appeler Dan, et puis je mets la photo de Saint-Paul. En fait, je parle de ce syncrétisme-là. Oui, j'entends ça, c'est les enjeux d'influence. Vous voyez, je m'appelle Serge, Serge. Pourquoi je m'appelle Serge ? Tout simplement parce que mon père a fait la Russie. Il a fait la Russie ? Voilà. Et son ami russe s'appelle Sergei. Sergei, OK. Donc, c'est en souvenir de son ami que je m'appelle Serge. D'accord ? Mais non, j'ai aussi des prénoms dits endogènes, c'est-à-dire qui sont locales. D'accord ? Même si ça ne figure pas sur mon estré. Mais moi, j'ai ce privilège en tant que prince parce que j'aurai probablement un destin qui va permettre de pouvoir aussi changer, porter un nom demain. J'espère pouvoir tenir compte. C'est-à-dire qu'on ne doit pas rester là, dire non. Non, les sociétés évoluent. Le syncrétisme, comme on le perçoit, c'est lié nécessairement à l'asservissement. Oui, bien sûr. D'accord ? Donc cet asservissement a créé une sorte d'aliénation où on met en exemple l'idée que ce qui vient de vous ne peut qu'être négatif. On met en exergue la vision de l'autre. Voilà. Et l'exemple, ce que vous appelez le syncrétisme, on l'a traduit chez nous par le renouveau charismatique. C'est-à-dire l'idée que tout ce qui vient de l'Africain est nécessairement sous-estimé. Il doit être passé par... Il doit être créaussé par ce qui vient de l'Occident. Voilà. C'est la question qui s'est produite lorsqu'on a voulu, et c'est sous-jacent, c'est les problématiques du métissage comme quelque chose, une âme, pour pouvoir s'approprier la légitimité, en légitimité, les royautés. Ça a été un instrument. Donc, ça a dit que à chaque fois qu'on aborde un problème, on soulève d'autres. Et finalement, ça crée de l'amalgame entre nous parce qu'on est persuadés qu'à qui a raison ceci-là. Non, arrêtons d'avoir des conjections d'esprit en nous posant des questions. Nous sommes des peuples qui sont généreux, qui ont cette culture de résilience. D'ailleurs, nous inspirons l'art contemporain dans tous leurs domaines. Si aujourd'hui, tout le monde se questionne sur le vodou, c'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes en capacité que je sois là aujourd'hui pour pouvoir et vous, dans le travail pédagogique que vous faites, c'est pour démontrer que voilà, dans notre humanité classique, nous sommes capables de faire du bien et du mal. Mais la notion de scinder le bien et le mal, non, dans nos traditions, les deux sont intimement liés. Quand un parent éduque son enfant, si cet enfant a besoin d'être cermonné, de recevoir, d'être ferme, de lui donner des principes, il le fait avec tout l'amour nécessaire. Quand il doit lui faire manger quelque chose d'amert, c'est pour lui apprendre et développer les immunités qu'il a besoin. Tout à fait. c'est ces choses-là auxquelles on ne doit pas oublier. Donc pour moi, le syncrétisme est l'héritage de cette suivance de l'esclavage colonial et de la colonisation. Tout simplement, cessons de penser que voilà, le fait de pratiquer le vaudou doit être comparable. je vais vous donner une chose pour la petite vous voyez les roses christianes. Les roses christianes. Vous savez où ils finissent leur formation ? Au Bénin. Ils viennent finir leur formation chez nous dans les temples vaudous à Kétou. Et ils ont même se sont inspirés de ça pour faire leur géomercie. Et vous voulez que moi je me lève pour aller dire je suis rose christian pour demain venir et me retrouver devant mon grand-père à dire que je vais faire un stage. cessons un peu de penser. Il faut valoriser ce qu'on a. Voilà. Tout simplement créons-nous nos problèmes c'est pour ça que nous sommes là et c'est pour ça que je suis présent pour dire que la quête de spiritualité c'est juste se retrouver entre soi-même. C'est d'abord ça. Allez Bobo. Merci. On va passer tout de suite à un point aussi important. Donc c'est bien on a parlé du syncrétisme etc. Et donc c'est intéressant d'avoir ton point de vue Serge et d'avoir le point de vue de chaque invité ainsi que chacun puisse se sentir à l'aise dans sa manière de pratiquer sa spiritualité ancestrale. Pour moi je dis toujours que c'est ça le principal. Je ne juge personne. Chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il le sent. À partir du moment où vous êtes épanoui et à partir du moment où vous avez quand même cette connexion avec vos ancêtres et vos divinités c'est pas une spiritualité ou une religion dogmatique non tu pèches non tu pèches pas non c'est toi comment tu te sens qui est avant tout important et que peu importe la manière dont tu pratiques si tu sens que ta connexion est fluide et que ce que tu demandes tu l'obtiens et bien moi je dis aïe bobo. Maintenant on va parler un petit peu Serge si tu veux le bien de l'initiation. Tu as dit quelque chose de très important tout à l'heure que j'ai noté. Tu as dit la spiritualité ancestrale notamment chez toi le vaudou c'est la sagesse l'initiation et la connaissance de la pharmacopée. La fois j'ai été à la bonne école j'ai noté. Voilà donc c'est vrai qu'il y a des afro-descendants qui se cherchent ou qui veulent retourner à leur spiritualité et culture endogène et qui ne comprennent pas la nécessité ou des fois qui ne comprennent pas pourquoi il est important ou pourquoi il n'est pas important de se faire initier ou pas. Tu as dit l'initiation c'est la sagesse la spiritualité c'est la sagesse l'initiation et la connaissance de la pharmacopée. Je peux me permettre de faire une petite déformation et je peux simplifier la connaissance de la pharmacopée en tout simplement la connaissance la sagesse l'initiation la connaissance ok ou la formation pourquoi pas. Donc j'aimerais que tu nous parles de l'initiation Serge j'aimerais que tu nous parles de son indispensabilité ou non selon toi j'aimerais que tu nous parles de l'initiation pour un afro-descendant parce que toi tu auras l'initiation selon Serge Guézo héritier du roi Guézo qui peut-être pour toi c'est un peu plus facile mais maintenant imagine-toi mademoiselle Martin qui est désantie qui est née en France pour elle ce retour à soi est-ce que ça doit passer par la sagesse l'initiation la connaissance ou non ? je te laisse la parole je pense que déjà quelqu'un qui se pose la question il est dans la sagesse puisque quand vous vous interrogez vous pensez donc vous créez de la science donc quand vous avez faim vous dites j'ai faim et vous pensez et vous vous cherchez les solutions si je peux trouver les éléments je vais cuisiner si j'ai les moyens je vais acheter ou je vais solliciter donc manger c'est c'est d'abord ça donc quand on parle de la salle de l'initiation c'est d'abord savoir que il y a une chose ce qu'on on ingigite on met dans son corps le corps réagit le corps il vibre par rapport à vos sens et ces sens voilà c'est les éléments qu'on voit mais l'un de nos sens qui est toujours actif c'est le nez c'est l'odorat c'est dit le jour on cesse de respirer ça veut dire que on a on n'est plus dans le monde temporel on est rentré on rentre dans un intemporel l'intemporalité c'est que on devient matière c'est-à-dire l'âme sort et s'en va et travaille il n'ère pas il a une utilité donc pour moi aujourd'hui la question de ce qu'on appelle les alicaments c'est ça c'est que ce qu'on ingigite ce qu'on mange on le sait aujourd'hui l'une des raisons des cancers aussi c'est les transformations et ces cibles des nourritures donc cette spiritualité c'est la manière dont vous 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 comportez par rapport à ce que vous mangez par rapport à la vie donc vous ne pouvez pas voilà manger tout seul donc il faut savoir aussi partager il faut savoir aussi faire société souvent on dit quelqu'un vous invite à manger ce n'est pas que vous ne pouvez pas manger vous pouvez vous acheter à manger vous avez à manger chez vous où vous vivez où vous vous sentez bien mais c'est justement ce qui est enseigné là c'est que faire société on est en train de découvrir avec la situation qui se pose de la pandémie aujourd'hui on veut que on veut que les gens fassent du télétravail au-delà mais est-ce que on n'est pas aussi en train de franchir un pas où on déshumanise on est en train de pousser les gens dans leur retranchement donc il faut une spiritualité pour pousser les gens à s'en rendre compte que voilà parce que nous sommes des humains nous ne devons pas tout accepter mais on doit savoir que de la nature on peut tirer telle feuille et pouvoir se soigner on pourra voilà moi c'est dans cette éducation que j'ai reçu quand je mange du gombo je sais que c'est ça c'est un allicament ça a un effet de nettoyer quand je mange des épinards c'est ça aussi c'est pour renforcer mes immunités donc voilà donc c'est pour dire que dans la farmacopée il y a toute une connaissance il faut savoir que les plantes ont deux dimensions puisque dans le monde du vivant nous les humains en guillemets nous avons la prétention d'avoir le contrôle sur tout il y a plusieurs dimensions voilà il y a aujourd'hui on est en train d'avoir peur d'un microbe ou d'une bactérie mais c'est un univers qu'aujourd'hui on n'a pas fini de découvrir et c'est ça que nos aïeux ont déjà anticipé oui mais là maintenant en fait moi j'ai ma question elle était principalement sur l'initiation au Bénin il y a des afro-descendants qui vont au Bénin on le voit qui vont se faire initier oui tu as dit la spiritualité c'est sagesse initiation connaissance est-ce que l'initiation est quelque chose d'important dans le terme je parle initiation initiatique rituelique c'est quelque chose d'indispensable ou pas forcément pour faire ce retour à la spiritualité ancestrale non c'est ça la question c'est vrai je me suis un peu détourné c'est pas grave je ne suis pas allé de façon globale si je dois revenir à cela c'est dit qu'il faut qu'on fasse attention à une chose c'est que certaines personnes de bonne foi rentrent dans un jeu au Bénin pour ce qui est du Bénin c'est que je vous ai parlé de Panéjérie donc la Panéjérie nous permet nous Béninois de nous protéger c'est à dire que quand je m'initie je m'initie dans au sein de ma famille parce que c'est un rituel qui est lié à mon ancêtre tutelaire d'accord il y a un panthéon qui est lié à telle telle famille pour mieux comprendre cela si vous avez l'occasion de voir le film citoyen bois de Bénin dans lequel j'ai apporté ma contribution on le voit c'est dit que une famille accepte de recevoir un afro-descendant d'accord mais pour le cas de nous antillais par exemple oui c'est le cas c'est pour ça que j'ai parlé de ce film de Franck Salin qui a fait un film documentaire et dans ce film justement on voit quelqu'un qui dont il sait que ses parents sont africains d'accord mais pas forcément il ne peut pas dire de quelle zone il ne sait pas exactement tout à fait mais dans le nom la consonance dans son cas ce qui a aidé c'est la consonance de son nom donc on a retrouvé cette panégérie cette famille on lui a posé la question et eux-mêmes ils ont voulu savoir si véritablement cette personne aidait-le donc dans l'initiation qu'ils ont entrepris c'est de dire voilà vous pouvez vous est-ce que quand on consulte on utilise la géomancie c'est ça qu'on appelle le phare ou l'IFA est-ce que cet homme est d'un autre et le phare a été catégorique a dit oui le phare ne ment pas c'est la traduction qui peut être déformée et donc c'est ce produit et beaucoup d'événements ont donné raison à ce qui s'est passé quand cela s'est passé devant leur hôtel familial moi qui n'a rien à voir avec cette famille par respect par pudeur même si je l'ai accompagné je ne pouvais pas être là ok s'ils ne m'ont pas invité je n'ai rien à faire là donc l'initiation qui est en train de se passer et qui devient quelque chose de survendu c'est dit c'est l'aspect religieux c'est dit que les gens pensent embrasser une initiation si on ne vous introduit pas dans un dans quelque chose et que vous allez vous même c'est dit que vous allez embrasser un panthéon d'une certaine forme de pratique de vodou en fonction de tel tel lien en fonction de telle telle divinité quand on parle de panthéon on revient un peu voilà au sein donc pour revenir au débat qu'on a eu tout à l'heure voilà donc dans cette cosmogonie voilà si par exemple je me tourne vers les adeptes de tronc il faut savoir que tronc à la base c'est une divinité qui vient du nord c'est dit qui vient des pays musulmans donc tronc a une référence à l'islam donc si je veux embrasser cela et que je vais vers des adeptes ou vers des hongans qui sont dans ce schéma je donne oui oui bon mais là soit la personne les gens vont vous vendre quelque chose par rapport voilà mais quand vous initie vous rentrez dans un système dans un nous on appelle ça couvent voilà vous rentrez dans tout mais cela ne veut pas dire que vous allez être adeptes à partir du moment où vous embrassez c'est à dire vous respectez les rituels tout à fait les bien pratiquants voilà voilà donc tant que cela n'est pas monnayé c'est là où le bar blesse si on commence à vous vendre les choses avec des sacrifices à ne pas en finir et autre là il y a un problème mais comme dans toute chose il y a le symbolisme dans le symbolisme il y a le sang il y a certains éléments qu'il faut intégrer qui peuvent choquer les gens et autres en fonction de la culture dans laquelle dominante dans laquelle ils sont quelqu'un qui vient en tant qu'afro-descendant qu'il soit des antiques qu'il soit d'ailleurs mais on le prépare je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui le met en confiance parce que la base de toute chose c'est en confiance sinon ça devient une sorte de duperie et comme je vous ai dit dès lors qu'on fait partie d'une collectivité on n'est pas seulement on ne peut pas travailler seulement en son nom on travaille on implique on impacte sur tout le monde c'est pour ça que souvent on fait il y a des malentendus dès lors que vous avez eu un malentendu un incident avec une tièce ou une expérience malheureuse on associe comme tout le monde comme si c'est une généralité non ce n'est pas une généralité je ne veux pas dire il y a des bons des méchants partout vous tombez sur des personnes qui ont joué sur votre incrédulité et qui ont vu que vous êtes dans une faiblesse et qui ont qui vous ont accompagné au lieu de vous dire les bons mots pour pouvoir dire non je sais qu'il y a tel des choses je vais vous donner un exemple pour pouvoir mieux vous faire comprendre ça je ne sais pas j'avais des amis c'est une famille qui est très connue et qui avait fait l'expérience de partir en Éthiopie parce qu'ils étaient rastafari et dans leur spiritualité ils croyaient à l'idéal d'Aile Selassie mais voilà que Aile Selassie n'est plus là il y a eu des mouvements des évolutions en Éthiopie il y a eu une révolution qui a fait que la population le peuple éthiopien n'a plus les mêmes approches par rapport au rastafari et donc quand ils sont partis là-bas les gens ont dit non allez chercher vos ancêtres ailleurs sur le continent c'est pas ici et donc moi j'avais un ami qui lui était il avait fait le soin il m'avait rencontré il m'a dit aide-moi je veux retourner au Bénin donc il m'a dit la première des choses que je souhaite de ce changement c'est que tu m'aides à ne plus porter le prénom je dis ce n'est pas à moi de te débattiser mais il a insisté il m'a dit je suis prêt je lui ai dit tu es prêt je t'aide à pouvoir aller j'ai pris les dispositions pour qu'on le reçoit dans des bonnes conditions j'ai appelé ma maman je lui ai dit voilà tu le recevras comme si c'était moi d'accord et donc on l'a reçu et on m'a demandé comment voilà je ne veux plus m'appeler je lui ai dit non tu garderas mais au Bénin j'ai donné j'ai dit voilà ton nom fort qu'on va sur laquelle les gens vont te reconnaître tu vas t'appeler Alidji c'est-à-dire sur la voie et tout le monde l'appelait Alidji Alidji voilà et il a fait son séminement il a voulu aller à Ouida on l'a mené il a voulu consulter et quand on lui a dit voilà il a fait ça 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 je dis non il n'est pas venu pour ça il est en quête de quelque chose donc il y a eu un accompagnement il ne s'est pas retrouvé parce qu'il a ouvert le Bénin le pays du Vodou les origines du Vodou ça ne suffit pas il faut un accompagnement il faut de l'accompagnement il faut surtout faire en sorte que les gens vous voient comme quelqu'un ils sont garants de vous c'est pour cela que au Bénin souvent quand quelqu'un arrive au Bénin on vous pose toujours la question par où vous êtes arrivé qui vous a amené à tel endroit c'est cette personne qui est garant et quand par exemple on vous fait votre fa ce n'est pas un jeu c'est une sorte de lien que vous avez et d'une connexion donc quand on parle par exemple du Vodou d'Haïti mais dans le Vodou d'Haïti il y a trois dimensions qu'il faut intégrer c'est le savoir-faire des mondes et cultures africaines de trois grandes sous-régions qui se sont fusionnées par rapport à un environnement propice qui est les Caraïbes ou les Amériques donc il y a quelque chose qui est un rajout donc ça veut dire qui s'est personnalisé et qui donc même si on utilise la langue comme élément la langue comme le fond ou comme le Lingala ou comme le Yoruba parce que c'est souvent les langues qui reviennent il y a des mots des terminologies qui font des références et donc c'est ça ça dit que ce qu'il faut savoir c'est que qu'on aille au Bénin qu'on aille demain au Cameroun ou Europe non la spiritualité comprendre l'Afrique c'est d'abord se dit qu'on va comprendre les peuplements comment les sociétés fonctionnent et si on arrive dans un pays c'est comme partout il faut avoir quelqu'un qui a la culture ou les codes pour vous permettre de pouvoir comprendre maintenant on peut vulgariser cela c'est l'importance d'où l'importance des fêtes hier par exemple c'était la journée de la culture africaine donc c'est et afro-descendants donc ça veut dire que c'est pour qu'on retrouve nos fiertés dans nos cette fête là c'était au Bénin cette fête elle est internationale donc ça veut dire qu'on l'a commémorée en Haïti on l'a commémorée un peu partout dans le monde ça dit que c'est pour qu'on retrouve cette infierté de nous-mêmes et de la même manière le 10 janvier c'est la fête du Vaudon la fête du Vaudon pour dire que ne nous enfermons pas dans le fait que nous nous avons cette possibilité c'est ça que dans dans nos dans le fait que Dieu est inaccessible on a des divinités pratiques le christianisme l'islam sont un des aspects parce qu'on a intégré et là je parle du cas du Bénin on a intégré la panégérie qui est un filtre c'est-à-dire que quand je rentre dans ma famille c'est c'est mon ancêtre notre ancêtre commun qui définit notre lien avant tout d'accord très bien Serge on va passer au dernier point parce qu'on est pris par le temps on a dépassé le temps en partie j'aimerais que tu nous expliques assez rapidement parce qu'on n'a plus de temps aux téléspectateurs que proposes-tu à la communauté donc de par ton titre et de par ta connaissance de l'histoire qu'est-ce que tu proposes pourquoi on peut te contacter Serge ce que je propose c'est c'est justement parce que j'ai toujours été sensible à ce questionnement de de l'héritage le mot héritage le premier sens du mot héritage c'est le mot famille le mot société société le mot vivre ensemble donc à partir de ce moment j'ai toujours été frappé et comme je vous ai dit ma souffrance en tant qu'Africain c'est du continent d'accord parce que vous avez les noirs les Africains américains qui revendiquent au et fort cela vous avez Haïti qui revendique au et fort cela et qui a demandé à être membre permanent du continent même si elle est dans une zone géographique donc tout ce combat je le porte aussi et j'ai toujours estimé que voilà dans l'idée du panafricanisme ou dans les idées ou de l'égyptologie on doit ne pas oublier la notion contemporaine à trop vouloir oublier tout cela on s'enferme il faut qu'on fasse très attention les enjeux c'est que si on ne se connait pas si on n'apprend pas à connaître les histoires des uns et des autres on va continuer à nous chamailler entre nous on est venu tous beaucoup de gens sont venus de diverses horizons ils sont retrouvés à Paris on se doit mais tout le monde nous traite de noir on a appris à être noir et être africain d'accord donc mon combat a toujours été justement comment faire un travail pour que on soit dans ce qu'on appelle l'appropriation culturelle c'est à dire qu'on combatte les appropriations culturelles où on s'efface devant tout donc pour combattre cela j'ai mis en place des initiatives et ces initiatives pour moi c'est poser des actes ces actes passent par le fait qu'il faut savoir revendiquer il faut savoir utiliser le juridique le droit aussi de notre côté il ne faut pas seulement qu'on soit toujours dans la complète on doit être exemplaire et donc cet exemple c'est en agissant donc on a mis en place l'idée de dire que et si on mettait j'ai rencontré une afro-descendante qui elle aussi était en quête de cette Afrique j'ai dit écoute moi je vais t'aider à découvrir les royautés d'accord donc l'idée c'est de cheminer ensemble et d'offrir quelque chose qui va permettre aux gens de voyager d'avoir un récit d'accord j'aurais pu être j'aurais pu être j'aurais pu être bariba j'aurais pu être demain pourquoi pas sonien c'est-à-dire que que les mots de ces royautés qui sont le sous-bassement du continent malgré la colonisation malgré tout ce que c'est eux qui sont le pays réel et bien comment on peut faire ressortir quelque chose de beau quelque chose qui permet de retrouver une fierté de dire que notre art ne doit pas être toujours couronné ou adoubé par les autres pour que nous même on l'apprécie d'accord donc en fait on peut vous contacter pour des conférences ou tout simplement pour des voyages des circuits on organise des circuits des colloques d'accord et ça c'est quoi c'est une association c'est quoi oui c'est-à-dire on a mis voilà on a mis en place c'est-à-dire un cadre juridique et ce cadre juridique pour ce qui est de la France c'est une association d'accord et on est en train de mettre en place une fondation au Bénin pour travailler sur le patrimoine et on travaille on agit et j'interagis avec des associations de toutes parts d'accord et ici on peut vous joindre à quel numérique enfin où on peut vous joindre tout simplement déjà on a une plateforme qui s'appelle source de l'humanité .com contact on l'affichera à l'écran source de l'humanité .com et on peut vous joindre donc sur ce site internet voilà ce site qui est téléchargeable qui montre les actions qu'on mène et parce que pour nous il est aujourd'hui très important de travailler d'éduquer d'accord et le fait que le continent de la jeunesse c'est le continent africain le continent des femmes et le continent des minéraux c'est-à-dire que de la terre nous ne doit plus être les on ne doit plus être les commentateurs de nos vies mais on va on va devenir les acteurs et ma préoccupation et l'enjeu j'ai voué depuis 10 ans mon combat a fait en sorte que nous réapprenions à rêver beaucoup rêver d'accord parce que nous sommes trop longtemps assis sur le rêve des autres d'accord merci on est vraiment pris par le temps il faut qu'on rende l'antenne et vous avez une page facebook on peut vous joindre oui on a une page avec l'application on va vous donner des éléments d'accord on affichera à l'écran en tout cas Serge Guézo je te dis merci tu reviendras on parlera un petit peu plus des migrations parce qu'on n'a pas eu le temps de vraiment parler des migrations dans le royaume du Daomé on parlera aussi du royaume d'Arada parce que c'est important de comprendre toutes ces choses là c'est la même chose en fait le royaume d'Alada on n'a juste pas trop de temps je vais synthétiser c'est que ce qu'on appelle Alada c'est les frais c'est-à-dire Aboumé Alada et Porte-Nouveau sont frais et c'est les querelles de succession qui vont faire qu'ils vont se sinder se séparer pour aller créer chacun le royaume d'accord très bien merci en tout cas je te remercie je remercie les spectateurs d'avoir suivi je te laisse très rapidement une minute dire le mot de la fin avant que de terminer l'émission le mot de la fin c'est déjà je vous remercie de m'avoir invité à prendre la parole ici et surtout à dire que nous sommes aussi en France nous sommes des communautés qui ont des enfants nous avons des enfants donc c'est aussi les enfants de la France parce qu'ils ont grandi leur réalité ici donc nous devons être soucieux de dire que le fond qu'on va faire entre les Afriques et les Caraïbes et autres et en partant de la France doit nous pousser à développer une économie l'action que nous avons menée aujourd'hui c'est une action économique et qui a un objectif c'est avoir un autre regard sur nous-mêmes donc pour moi tant qu'on me sollicite pour venir m'exprimer dans ce sens je serai ouvert à toute proposition et vraiment je vous remercie et je veux qu'on soit fiers et qu'on ne baisse plus la tête par rapport aux réalités et aux difficultés qu'on soit solidaires merci merci pour ce mot de la fin Serge Guézo je remercie encore à mon tour Estella Djewellery pour le prêt des tenues des bijoux vous pouvez la contacter car elle sublime femmes et hommes autour de tenues et de bijoux ethniques Estella que vous pouvez contacter au 0753 67 51 97 vous pouvez me contacter également si vous voulez intégrer la classe virtuelle pour comprendre et apprendre les fondamentaux du vodou haïtien donc vous pouvez me contacter m'écrire uniquement sur WhatsApp pas à des heures tardives m'écrivez pas à minuit m'écrivez pas à 11h du soir vous pouvez m'écrire au 0753 90 92 10 0753 90 92 10 je vous remercie à tous de m'avoir suivi d'avoir écouté attentivement le frère le prince Serge Guézo je vous donne rendez-vous dans deux semaines avec un nouvel invité un nouveau thème pour l'émission de Minocan je vous dis bonne soirée à très bientôt MÉCAN 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 MÉCAN